C'est que deux sociologues de mes amis, M. Luc Boltanski et R.F. Schiappelot, dans un article, dans un ouvrage, un ouvrage dont le titre devrait vous réjouir, le nouvel esprit du capitalisme, se sont mis en tête de comprendre comment il se faisait que nous acceptions le capitalisme, alors que nous en comprenons les dégâts quotidiennement. Et donc ils ont eu l'idée d'aller chercher la doctrine du capitalisme, sa théorie dans les ouvrages de management. Jusqu'un ouvrage de management, monsieur, si je comprends bien votre façon de penser, c'est la théorie de l'exploitation mise dans un livre, comment nous exploiter, comment nous extorquer le maximum de plus-value avec le million de salaire, etc. Et donc ils ont eu l'idée de rentrer dans un ordinateur tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60. Et puis ils ont rentré tous les mots de 90 ouvrages de management d'aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui avait changé dans la structure culturelle du capitalisme. Alors, mesdames et messieurs, quand ils ont fait tourner leur logiciel d'analyse du langage pour voir la fréquence d'apparition des mots, ils se sont aperçus qu'en 1960, le mot le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management était le mot hiérarchie. Bon, normal. On voit bien pourquoi il faut apprendre à nos futurs dirigeants à raisonner en termes de hiérarchie. Alors, je vous pose la question, en tout cas je la pose à ceux qui n'ont pas vu le spectacle, combien de fois le mot hiérarchie est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999 ? Bravo, madame. Zéro. Mesdames et messieurs, le mot hiérarchie a disparu de la théorie du capitalisme. Alors, je vous pose cette question complémentaire. Selon vous, mesdames et messieurs, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises ? Non. Si vous pensez effectivement que moi, qu'elle n'a pas disparu et qu'elle a bien des égales, c'est renforcé, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors on ne peut plus non plus la penser comme hiérarchie. Et le syndicalisme a un problème. Parce que, autant il est possible de mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement mal aisé et complexe de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais de hiérarchie, mais n'en porte pas le nom. Mesdames et messieurs, quel est, selon vous, le mot number one du capitalisme contemporain, tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999 ? Challenge. Équilibre. Équipe, pardon. Non, ceux qui savent ne le disent pas. On laisse chercher les autres. Alors ? Collectif, actionnaire. Décideur. Manager. Résultat. Synergie. Productivité. Collaborateur. Vous tournez autour, mais il est beaucoup plus fort que ça, il est magique. Solidarité. Ah ouais, vous tournez autour. Non mais, sauf que ceux-là, on les voit venir, si vous voulez, c'est comme partenariat. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, vous voyez venir, non, vous sentez le truc, quoi, vous voyez. Chez moi, il y a une affiche à Quimper, c'est l'armée premier partenaire des jeunes. Non, 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 celui-là, on ne voit pas venir, c'est pour ça qu'il est magique. Mondialisation, non. Il est bien, hein. Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux. Eh oui. Parce qu'autant on peut mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant aller faire chier des gars qui ont un projet, c'est vraiment pas sympa. Il se trouve que c'est le même projet que celui du patron de ton mieux, ça prouve qu'il y a du lien social dans l'entreprise. Mesdames et messieurs, cette espèce de saleté est tellement positive, tellement positive, qu'il a envahi notre façon de penser à un point que nous ne pourrions probablement plus penser en dehors de cette catégorie-là aujourd'hui. En 20 ans à peine, en une génération, ce mot qui était à peu près inexistant du discours public est devenu le mot numéro 1 du capitalisme. Nous pensons que des jeunes doivent faire des projets. Nous disons de certains jeunes, ils n'ont pas de projet. Nous pensons que les vieux doivent faire des projets, les pauvres doivent faire des projets. Parfois, leur aide sociale est conditionnée à un projet. Nous pensons que les gens qui ont le plus de mal à se projeter dans l'avenir doivent faire des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projet sont les riches. Vous avez peut-être remarqué. Nous pensons que nous devons avoir un projet de vie. Manifestement, vivre ne suffit plus. Il nous faut maintenant transformer notre vie en un processus productif permanent. Et il faut manifester notre désir de produire en ayant un projet de vie. Et donc, cette espèce de saleté, là, est un mot qui, sans que nous nous en rendions compte, transforme tout ce qui bouge en une marchandise, selon la définition marxiste de la marchandise, pour les trois qui restent dans la salle. Marchandise est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui teste sa pertinence sur un marché avec un bien ou un autre service équivalent. Et donc, mesdames et messieurs, quand, il y a une vingtaine d'années, un éducateur travaillait avec des jeunes, il travaillait dans le moyen, voire le long terme, il travaillait sur 8 ans, sur 9 ans, sur 10 ans, pour changer les mentalités. Et aujourd'hui, il monte un projet avec des jeunes. Ce projet va durer un an. Ce projet a un début, mais surtout, il a une fin. Ce projet n'est pas fini, qu'on est déjà en train de préparer le projet suivant. Ce projet sera évalué positivement, même s'il a complètement raté. Nous n'avons plus le droit à l'échec, sans ce point, nous n'avons pas la subvention. Quand on n'a plus le droit à l'échec, c'est le fascisme. Ce projet va entrer en concurrence avec tout un tas d'autres projets sur le marché de la subvention. Je pense que ce mot veut dire en réalité produit. Et que ce truc-là transforme ce qui, jusqu'à maintenant, n'était pas une marchandise, de l'amour, de la santé, de la culture, de l'éducation, transforme ça en marchandise. Et donc, le fruit est mûr pour être cueilli par le privé. Mesdames et messieurs, il va falloir se débarrasser de ce truc-là. Mais ça ne va pas être facile. Parce qu'il va falloir le faire. Il va falloir le faire, il va falloir le faire ensemble, oui. Vous comprenez bien, vous êtes tout seul, vous n'avez aucune chance. Alors moi, je vous suggère, je vous suggère que vous tous, ici, sur, je ne sais pas, moi, dans le dixième arrondissement, vous fassiez savoir, au pouvoir financeur, que plus jamais vous ne déposerez de projet, mais que vous voulez quand même l'argent. Et que vous êtes prêts à expliquer pourquoi. Et que vous en avez marre de faire la démonstration de votre utilité sociale tous les ans, ça suffit, d'accord, etc., etc. Enfin, voilà, monsieur, j'aimerais parler avec vous des heures encore de ça. Mais enfin, même des révolutionnaires sont parfois obligés de respecter les horaires. Ce colloque touche à sa fin, mesdames et messieurs. Je voudrais vous délivrer mon message final. Mesdames, messieurs, le capitalisme est une saloperie.